voilà on commence le débrief les amis on commence ce débrief vous avez vécu ma réaction à chaud sur le dernier tir au but de Rudiger le Real est en demi-finale au bout du suspense ça a été dur ça a été dur ça a été frustrant parce que je suis un peu essoufflé excusez moi parce qu'on menait un 0 pendant 75 minutes on se fait remonter à la fin et puis on était totalement lessivé parce que City c'est un rouleau compresseur ils sont plus forts dans le jeu tout simplement on s'est battu avec nos armes ce soir avec nos armes on s'est battu et on les élimine au tir au but donc ils ne remporteront pas une deuxième ligue des champions consécutives le record de Zidane est au chaud pour encore quelques années waouh j'ai l'impression que City pour les battre t'es obligé d'aller au tir au but chez eux ils sont imprenables imprenables 6 ans d'invincibilité en ligue des champions je vois des mecs qui critiquent qui insultent Ancelotti mais les gars City chez eux ils ne perdent jamais 6 ans en ligue des champions qu'ils n'ont pas perdu chez eux 2 ans en première ligue vous avez vu le rouleau compresseur si je devais faire une comparaison animalière on va très loin j'ai l'impression que c'est un boa constrictor Manchester City et en fait au fur et à mesure que tu veux respirer mais en fait il te sert et en fait au bout d'un moment tu ne peux plus respirer parce que tu es totalement asphyxié c'est exactement ça ce qui se passe avec Manchester City évidemment évidemment on va parler de Lounine Lounine mais quel match quel match et il va falloir s'en souvenir de ce qu'il a fait pendant l'absence de Thibaut Courtois quand le Belge décidera de quitter le club il ne faudra pas aller chercher notre gardien parce qu'on a un véritable titulaire avec Lounine waouh excusez-moi parce que là j'ai plein d'idées qui me traversent la tête je suis vraiment à chaud il est quasiment minu au moment où je tourne cette vidéo mais évidemment vous le voyez les deux équipes étaient au complet il n'y avait pas d'excuses de blessés d'absence etc et on a ouvert le score quand on a ouvert le score j'ai été ultra surpris et souvenez-vous je vous avais dit dans l'avant match ce Real peut à la surprise générale ouvrir le score et moi j'avais misé sur un match nul je ne savais pas comment ça allait se dérouler à la fin du temps réglementaire mais je voyais un match nul parce que ce Real en fait sur une heure ils sont capables d'embêter City sur des bribes d'action sur des contre-attaques mais au fur et à mesure qu'ils déclinent physiquement en fait après tu ne peux plus te créer d'occasion donc à partir de l'heure de jeu non allez à partir de l'égalisation de De Bruyne je savais qu'il fallait aller au tir au but parce qu'on ne pourrait plus se créer d'occasion alors si on le verra après il y a eu Rudiger qui a eu cette occasion en toute fin de match mais voilà c'était trop peu pour aller chercher une victoire là-bas en tout cas écoutez on est encore le dernier club espagnol à représenter donc l'Espagne puisque le Barça s'est fait sortir hier l'Atletico aussi et pourtant le Real avec le pire tirage s'en sort et les MinCity remportent la belle ouais les amis et ça ça fait plaisir donc ouverture du score signé Rodrigo vous voyez vous avez ses stats 49 matchs en Ligue des Champions 20 buts et 10 assists en fait il est décisif sur 30 rencontres enfin sur 30 matchs parce qu'en fait non voilà il a commencé 30 matchs titulaires voilà et il est décisif à 30 reprises c'est juste indécent et l'action elle part de quoi ? d'un geste zidanesque on le sait l'idole de Billingham c'est Zidane et ce contrôle qui fait un petit peu orienté c'est ce qui crée en fait le début de l'occasion il va ensuite écarter sur Valverde Valverde va la donner à Vinicius Vinicius va la transmettre à Rodrigo qui lui va d'abord tirer sur Ederson puis ajuster le gardien Rodrigo on en parle ou pas ? c'est le bourreau de Manchester City ce mec c'est incroyable en 2022 il met deux buts dans les arrêts de jeu et là il remarque ce soir et ouais beaucoup en fait ce que j'ai aimé ce soir parce qu'il y a eu plein de points négatifs notamment dans la proactivité qu'on a pu proposer ce rail a été très discipliné comment dire très organisé mais c'est dur de défendre en fait c'est un sport aussi de défendre alors je vous dis pas que j'apprécie ça en tant que spectateur mais est-ce qu'on avait réellement le choix ce soir ? j'en suis pas certain j'en suis pas réellement certain les amis parce qu'il faut le dire City dans le jeu personne n'a trouvé la solution sur Guardiola en fait je veux bien qu'on critique Ancelotti je vois qu'il a fait des erreurs notamment peut-être sur les changements mais Guardiola personne arrive à le faire déjouer dans le jeu en fait c'est ça que je vais vous dire donc voilà il y a eu cette occasion de Nacho qui m'a fait peur Nacho je l'ai trouvé un peu en dessous des autres d'ailleurs même s'il a marqué son pénalty et tout mais ils ont failli égaliser là et puis finalement l'égalisation elle arrive c'est absolument terrible à ce moment là parce que pour moi c'est fini De Bruyne qui va égaliser sur on peut dire une mauvaise relance de Rudiger en fait la moindre erreur à ce niveau là elle est exploitée par les hommes de Pep Guardiola et en fait le port il peut pas relancer mieux que ce qu'il n'a fait et City qui va alors égaliser compliqué et puis c'est donc cette occasion c'est celle là que je vous disais que Rudiger peut mettre en toute fin de rencontre c'est Akanji qui loupe son dégagement et il est tout seul là je pense qu'un Vinicius un Benzema un Cristiano Ronaldo enfin bref tous ces buteurs là ils peuvent la mettre à Mbappé à Rudiger on voit que c'est un défenseur c'est pas ses qualités premières c'est pas ce qu'on lui demande en fait on lui demande pas d'être bon là mais quand même moi sur le coup je me suis levé de mon siège parce que j'ai cru que Rudiger allait marquer ce but mais j'en reviens à Manchester City moi ce qui m'impressionne chez eux et après on parlera évidemment beaucoup du Real c'est que ils ne déclinent jamais physiquement ils ne déclinent jamais en fait à quel moment City va baisser physiquement en fait il faut jouer combien de temps consécutivement pour que City baisse physiquement parce que le Real on l'a vu au bout du nord de jeu ils étaient cuits pour la plupart il y a Bellingham il a fait 15 km je me demande si c'est même pas un record mais les autres jamais ils fatiguent en fait moi ça m'a choqué City pour vous prouver la domination c'est 70 ballons dans la surface et encore je ne compte pas les 10 dernières minutes des prolongations parce que j'étais en train de préparer les slides contre seulement 8 ballons pour le Real ce qui prouve l'ultra domination des citizens Carvaral alors on va en toucher un mot parce qu'on va passer maintenant aux prestations individuelles des joueurs Carvaral je l'ai trouvé monstrueux c'est le type de joueur que tu détestes voir dans l'équipe adverse parce que Philou parce que Hargneux parce que régulier dans sa performance aujourd'hui il a été absolument monstrueux contre Grilich puis contre Doku alors contre Doku il a eu un peu plus de mal mais il était fatigué il a pris un carton jaune donc il va manquer la potentielle demi je crois il me semble avoir vu passer l'info que c'était le Bayern qui s'est qualifié vous me direz ça dans les commentaires mais moi je m'étais arrêté à 1-0 but de Kimmich donc normalement au moment où je vous parle le Real va affronter Munich je vais tout faire pour aller voir l'un des deux matchs voilà là je vous le dis clairement et on est à un match de la finale je l'ai fait en 2022 je vais voir avec mon pote Christophe comment on peut s'organiser ça mais j'avoue qu'aller à Madrid là je suis très 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 chaud Bellingham alors Bellingham il y en a qui ont dit qu'il faisait un mauvais match en fait je ne sais pas comment ces gens là regardent le foot le gars a récupéré un nombre de ballons incalculable c'est lui qui a l'origine du seul but de Madrid au bout de 120 minutes de jeu c'était encore le mec qui faisait le pressing il a été absolument au four et au moulin magnifique il marque son pénalty avec beaucoup de classe comme il a fait sur le contrôle donc ouais grâce à Bellingham et ça va lui apprendre en plus parce que de gagner dans la difficulté ça te rend plus fort et là le gars et là le gars il est à 3 matchs du ballon d'or si le Real Madrid gagne la ligue des champions je pense que Bellingham est ballon d'or donc lui il peut vraiment faire une saison exceptionnelle alors Carlo Carlo il y a beaucoup de choses à dire est-ce qu'il s'est réellement trompé non il y a eu 4 à 4 sur l'ensemble des deux matchs moi sur les deux compositions qu'il nous a proposé je ne suis pas choqué je ne vois pas une erreur tactique comme ça a pu être le cas l'an passé à l'étiade ce n'est pas trompé dans sa compo là où en revanche Ancelotti a pu faire des erreurs c'est au moment de faire les changements le timing n'a pas été bon quand tu vois que ton équipe commence à décliner physiquement est-ce que ce n'est pas à ce moment là que tu dois créer du changement créer du sang neuf pour donner à nouveau de la respiration à ton équipe parce que à la deuxième mi-temps clairement le Real l'a passé dans son camp à subir mais comme je l'ai dit avec beaucoup de discipline beaucoup d'organisation beaucoup de courage beaucoup de mental c'est dur de voir des vagues de tsunamis qui t'arrivent sur la figure pour être poli pendant toute la rencontre pendant 120 minutes tu en prends plein la figure et les mecs n'ont pas cédé si ce n'est une fois par une erreur de Rudiger mais voilà beaucoup de courage à Madrid et c'est ce qu'il va falloir retenir les amis donc ouais je comprends qu'on peut critiquer Carlo Ancelotti mais moi j'ai une stat qui va tous vous taire tous Carlo Ancelotti c'est la cinquième saison qu'il fait avec le Real Madrid il est toujours allé en demi-finale je vais juste regarder si j'ai un message de mon pote Christophe s'il veut faire le débrief tout à l'heure mais ouais Ancelotti il est chaud quoi j'ai lancé le générique excusez-moi ça part en freestyle mais les amis on reviendra demain ne vous inquiétez pas donc ouais Ancelotti 5 saisons 5 demi-finales c'est absolument dingue les stats pour terminer cette rencontre bah vous le voyez les momentum de City sont en vert ceux du Real sont en bleu bon ben le Real a fait peut-être l'un de ses pires matchs sur la proactivité mais voilà on a gagné et moi je retiens le résultat on s'est battu avec nos armes ce soir j'irai pas plus loin voilà on a pas brillé dans le jeu mais tu demandes aux supporters de Barcelone s'ils doivent se qualifier en jouant mal je pense qu'ils l'auraient choisi même chose pour l'Atletico donc évidemment les fans de foot vont dire oui mais c'est pas la plus belle équipe qui a gagné ce soir peut-être mais le Real a tout fait a eu énormément de courage pour aller chercher cette qualification donc je suis très fier de mes joueurs les amis très très fier les tops que j'ai mis Lounine évidemment parce que pendant toute la rencontre il a été impérial il sauve 2 tirs au but j'ai pas grand chose de plus à dire si ce n'est que voilà j'espère qu'il va rester du côté de Madrid Bellingham pour sa proactivité au milieu de terrain c'est lui qui a le plus couru parmi les 22 acteurs et ça a permis au Real de récupérer énormément de ballons et Carvaral j'ai adoré Carvaral parce que je suis désolé en fait depuis qu'il est capitaine vice-capitaine c'est un autre joueur et ça a été un exemple ce soir de résilience mes flops alors je pourrais mettre Ancelotti mais il va chercher la qualif c'est vraiment pour chercher des pincettes des petits détails mais voilà on est qualifié j'ai pas envie de trouver deux flops ce soir et j'avais mis Nacho parce que je trouvais que c'était peut-être le joueur qui faisait plus de fautes au niveau des passes loupées ce genre de choses et on termine par les notes Rodrigo a été très bien noté alors je suis déçu de la note attribuée à Jude Bellingham parce qu'honnêtement il mérite beaucoup plus ça a été l'un des joueurs les plus mal notés ce soir alors ça prouve que ces sites de statistiques sont pas non plus tout le temps efficaces l'uninome du match à 8,2 voilà voilà les amis on va aller en demi-finale je viens de recevoir un message c'est contre le Bayern Munich contre le Bayern Munich à la Madrid les amis je suis super content j'espère que ça vous a plu de voir ma réaction à chaud sur le tir au but et j'ai enchaîné sur le débrief donnez-moi votre réaction les amis donnez-moi vos tops et vos flops et évidemment que la saison continue il y a le classico ce week-end et il y aura cette demi contre le Bayern Munich on continuera évidemment d'en parler avec des vidéos spécifiques des avant-matches des débriefs à chaud et j'espère qu'on va aller chercher cette putain de 15ème de Ligue des Champions ciao les amis et je vous dis à demain vamos et je vous dis à demain